C'était très important pour nous d'être présents. Ça fait la sixième année que nous sommes présents aux côtés du ministère de l'Agriculture ivoirien. Je suis très content d'être sur ce stand. Donc ce que nous avons voulu faire cette année, c'était innover. Nous nous sommes fait accompagner par une photographe de renom, Johanna Choumali. Nous espérons de tout cœur que le grand public va pouvoir apprécier cette beauté de la graine, du produit et cette beauté culturelle dont nous sommes souciers. Il y a un super stand où ils nous ont super bien accueillis. C'est un des plus beaux stands du Salon d'Agriculture. Ce stand qui est splendide, qui évoque bien la Côte d'Ivoire et qui parle si justement du palmier à huile et de son impact social et environnemental. Je vais maintenant me régaler de continuer la visite. Avec audace que nous avons établi notre palmerie en plein Paris et nous sommes allés vers les gens pour leur parler des bienfaits du palmier à huile. Il se trouve qu'il y a beaucoup de méconnaissances sur le palmier à huile et donc cet exercice est merveilleux. Nous avons beaucoup apprécié de partager ce que nous savons en tant qu'experts du palmier à huile. Qu'est-ce qu'on peut faire avec cette question ? On lève le toit et on répond à la question ? Oui, ma grande. Mais hésitez, c'est un très bon salon cette année. Le prochain rendez-vous sera au Sahara 2022 à Abidjan. Donc nous attendons tous les visiteurs, tout le monde pour venir encore plus apprendre sur les produits de la Côte d'Ivoire et l'effort que la Côte d'Ivoire fait dans l'industrie de l'agriculture. Spécialement le groupe Sifra qui est leader dans l'agro-industrie à travers sa commodité qui sont le palmer, l'éveillard et le sucre. Et naturellement, nous serons encore là pour parler des bienfaits de notre palmier. Sous-titrage Société Radio-Canada